Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Kingdom of Snot. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, le test de Sonic Superstars, sorti le 17 octobre dernier sur PS4, PS5, Xbox One Series et sur Nintendo Switch. Donc ce Sonic Superstars est un jeu en 2,5D en scrolling horizontal comme à l'ancienne, sauf pour le 2,5D, vous allez me dire. Et effectivement la 2,5D avait de quoi questionner parce qu'au départ moi la 2,5D je me dis bah la physique elle va être encore merdique on va dire entre guillemets pour rester poli. Parce que vous regardez, Sonic 4 la physique était pourrie, Sonic Génération quand c'était en 2,5D, Sonic il était pas aussi réactif que dans les épisodes 2D. Et c'est pareil pour Colors, à chaque fois la 2,5D est merdique dans les jeux Sonic. Même en regardant les trailers de ce Sonic Superstars, on avait peur, en tout cas moi j'avais peur, que Sonic soit lent, qu'il ne réagisse pas au doigt et à l'oeil. Et puis finalement c'est tout le contraire, la physique est là, c'est parfait, le Sonic il a une inertie de dingue, vraiment on ressent les sensations de l'époque. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. Et du coup c'est le premier point noir qui s'efface pour moi. Et puisqu'on est dans le gameplay, je vais un petit peu tacler certains autres créateurs de contenu, on va dire vidéastes ou testeurs de jeu, rédacteurs, tout ce que vous voulez. Il y en a beaucoup qui se sont plaints que ce Sonic allait à l'encontre de tous les Sonic. C'est à dire, vous ne pouvez pas traverser le jeu à pleine vitesse sans être embêté par un obstacle. Je suis désolé mais Sonic c'est ça. Il faut d'abord apprendre le niveau pour espérer après faire du speedrun dessus. C'est totalement ça. Je vous renvoie au premier Sonic, il n'y avait que Green Hill Zone qui pouvait être traversé à pleine vitesse, sans avoir peur de croiser un obstacle ou quoi que ce soit, ou des ennemis. Enfin c'était possible quoi. Mais voilà on pouvait les tuer facilement et puis traverser le Green Hill Zone à pleine vitesse. Ça il n'y avait pas de soucis. Mais je vous ramène à la deuxième zone, Marble Zone, avec ses zones de lave et puis ses petites embarcations où il fallait attendre au-dessus de passer sur la lave que ça vous amène de l'autre côté du niveau. Il n'y avait aucun moyen de traverser ses niveaux à pleine vitesse. Et c'est pareil pour la quatrième zone, la Birrand Zone, impossible de traverser une zone aquatique à pleine vitesse. Starlight Zone, il y avait tellement d'ennemis, tellement d'obstacles qu'il fallait d'abord apprendre le niveau avant de pouvoir le traverser à pleine vitesse. Et la dernière zone, n'en parlons même pas, il y a vraiment zéro moyen d'y aller à pleine vitesse. Je pense que les testeurs qui ont sorti leurs vidéos sur Sonic Superstars, le jour de sortie du jeu, ils n'ont pas vraiment compris l'essence du jeu. Ils étaient juste pressés de sortir leur test pour être dans la hype du moment, d'être dans le moment où ça parle de Sonic, le moment où le jeu sort pour avoir un maximum de vues et de rentabilité. Et je trouve ça assez triste parce que c'est pareil, ils disent le jeu se termine en 4 heures, il est très court, ce qui est absolument faux. Ce Sonic se termine en beaucoup plus de temps, peut-être une dizaine d'heures, parce qu'il y a une deuxième campagne qui se débloque. Une campagne avec des boss, quelques boss inédits on va dire. C'est peut-être le même jeu, mais la difficulté monte d'un cran et ça pousse à la rejouabilité. Et c'est souvent ça Sonic, c'est pas juste on traverse les niveaux et puis on a fini le jeu. C'est qu'il y a plein de choses à voir, il y a les Chaos Emerald à ramasser, il y a la fin finale à voir. Parce que là aussi pareil, si vous faites la seconde campagne, il y a une troisième campagne finale qui se déverrouille et qui vous permet d'affronter un boss ultime. Pour moi, ces gens-là, ils étaient juste pressés de sortir leur test et c'est vraiment dommage. Autre chose qui était injustement critiquée, c'est les zones, les niveaux de ce Sonic, soi-disant que la communication disait qu'il y aurait de nouvelles zones. Alors oui, il y a de nouvelles zones et en fait ces influenceurs se plaignaient qu'on revoyait des prairies, qu'on revoyait des casinos, qu'on revoyait des jungles. Alors je suis désolé, mais par exemple dans les Mario, on revoit souvent la même chose et personne ne crie au scandale. C'est un petit peu normal qu'ils réutilisent les mêmes thèmes, entre guillemets. On ne va pas en inventer non plus de nouveau, à un moment donné, on ne peut plus créer, vous avez la glace, vous avez la lave, c'est bon, on a fait le tour un petit peu. C'est un petit peu compliqué d'inventer à ce niveau-là. Je ne vois pas pourquoi on râlerait sur Sonic par rapport à ça et qu'on ne dirait rien par rapport à son concurrent direct qui est Mario. C'est du foutage de gueule, clairement. Du moment qu'on a pu Green Hill Zone, qu'on voit pour la 150ème fois et qu'on a quelque chose avec une direction artistique totalement différente, moi je trouve que c'est l'essentiel et c'est ce que Mario fait très bien en face. Et pourtant là, personne ne dit jamais rien. Enfin voilà, vous allez retrouver beaucoup de nouvelles zones qui s'inspirent pour la plupart de thèmes déjà usés dans la licence. C'est pas grave, tant qu'on a de nouvelles choses visuellement, c'est ce qui compte. Au niveau de la musique, là par contre, c'est un petit peu... c'est mal équilibré. Vous allez avoir des thèmes originaux totalement géniaux et après vous allez avoir des thèmes qui vont essayer de singer les opus Megadrive. Vous allez voir certaines notes, certaines suites de notes qui vont vous rappeler d'autres musiques des anciens Sonic. Et donc du coup, ça vous fait penser à un thème qui est meilleur que celui que vous êtes en train d'écouter actuellement. Et ça ne rend pas bien. Donc je suis un petit peu partagé sur la musique, mais il y a d'excellents thèmes, notamment le thème de la jungle. Même la toute première zone, elle a un thème qui est très bon. Mais voilà, c'est assez mal équilibré à ce niveau-là. Alors j'aimerais revenir sur la durée de vie qui dure 4 heures. Alors beaucoup aussi se plaignent aussi du prix du jeu, qui est de 60 euros. Je vous rappelle que Sonic 1, c'était que 6 zones. Et que le jeu était sur cartouche, donc beaucoup plus cher que ce qui nous est proposé aujourd'hui. Et personne ne s'en plaignait. Alors je suis d'accord, à l'époque, il y avait un système de vie qui a complètement été gommé dans ce Sonic Superstars. Ce qui fait qu'effectivement, le jeu, vous pouvez le traverser en 4 heures. Pour ce qui est de la campagne, la première campagne. Voilà. D'ailleurs, c'est dommage que ce système de vie ait été retiré à mon sens. Parce que beaucoup trouvent ce Sonic difficile. Or ce n'est pas le cas parce que vous avez des checkpoints. Vous perdez, vous pouvez recommencer à l'infini à ces checkpoints. Vous n'allez jamais recommencer au tout début. Comme les anciens Sonic. Par exemple, si vous mourrez en zone 6, vous n'avez pas envie de recommencer tout de suite. Vous allez laisser votre jeu de côté, vous le reprendrez plus tard. Ça, c'était un truc qui nous dégoûtait, entre guillemets. Mais qui permettait d'ajouter une certaine durée de vie au jeu. Aujourd'hui, non, ça n'y est plus. Alors voilà, il y a quand même plus de contenu de rejouabilité. Mais il y a un peu moins de challenge, je trouve. À cause de ce manque de vie, de ce manque de compteur de vie. Je trouve ça assez dommage. Donc, mais est-ce une raison pour taper sur le prix du jeu ? Alors, je ne trouve pas personnellement. Parce qu'il y a plus de zones qu'à l'époque. Il y a le double de zones par rapport à Sonic 1. Et le jeu coûte pratiquement le même prix qu'à l'époque. Bon, je sais que l'industrie a évolué depuis. Mais de là, un petit peu à taper sur ça. Alors que la plupart de ces testeurs n'étaient peut-être pas nés à l'époque. C'est peut-être pour ça qu'ils disent des conneries et qu'ils n'y connaissent rien. Désolé, je suis un peu énervé. Parce qu'on sent que certains se sont dépêchés de sortir un test. Juste pour profiter de la hype. Profiter du moment Sonic. Profiter du moment de la sortie. Et tester tous les autres jeux qui sortaient en même temps. Alors que focalisez-vous sur les jeux que vous aimez. Avant de déglinguer des jeux qui... Vous savez déjà que vous allez les descendre. C'est un peu dommage de faire ça. Donc voilà, je dérive un petit peu. Mais voilà, il fallait que je corrige quelques mauvaises langues, on va dire. Maintenant, il y a toujours quelques bugs qui sont récurrents au Sonic. Et que j'ai vu réapparaître dans ce Sonic Superstars. Par exemple, ces problèmes d'ascenseur qui, lorsqu'ils remontent, ils peuvent vous écraser en bas. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que vous avez un ascenseur qui est en train de remonter. Si vous essayez de passer en dessous de l'ascenseur qui est en train de remonter, vous allez vous faire écraser. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce n'est pas possible d'avoir encore ce souci qui existait déjà en 1991. C'est... C'est incroyable. Ça fait plus de 30 ans que ça existe. Depuis le temps, vous auriez dû le corriger. Et il y a tout un tas d'autres choses qui ne vont pas. Par exemple, les boss. Avant, vous pouviez les enchaîner. Je me souviens que le Dr Eggman, ou le Dr Robotnik si vous préférez, il fallait 8 coups pour le faire partir, pour le détruire. Aujourd'hui, il lui faut un peu moins de coups, mais au contraire, vous ne pouvez plus l'enchaîner. C'est-à-dire que vous allez porter un coup et vous allez devoir attendre qu'il arrête de clignoter pour le détruire. Enfin, pour continuer, pour lui porter un autre coup. Ce qui rend les boss extrêmement lents, extrêmement longs. Alors, je sais bien qu'à l'époque, il y avait toujours ces petits moments où le boss prenait son temps. Il y avait des petites animations, tout ça. Il y avait des petits moments où, par exemple, il allait recharger ses armes, où il allait se préparer. Ça ne me gêne pas, ça existe encore là aujourd'hui dans ce Sonic Super Sars. Ce n'est pas ça que je reproche. Ce que je reproche, c'est qu'avant, on pouvait l'enchaîner, et plus aujourd'hui. C'est totalement dommageable, parce que c'était kiffant à l'époque de pouvoir le détruire à pleine vitesse comme ça. Enfin, voilà. Maintenant, toujours au niveau du gameplay, vous avez le mode co-op qui peut se jouer avec un ami, que ce soit en local ou en ligne. Vous pouvez donc traverser les niveaux avec un ami en choisissant un autre personnage. Vous avez plusieurs personnages disponibles. Vous avez Sonic, vous avez Taze, Knuckles, Amy et un autre personnage déverrouillable dès la seconde campagne. Chaque personnage a sa propre caractéristique. Sonic est rapide, Taze vole, Knuckles plane et détruit les objets, tandis que Amy peut aussi détruire les ennemis avec son marteau et elle peut également avoir accès à un double saut. Et c'est raté, parce que la caméra va se focaliser uniquement sur le joueur qui avance. C'est-à-dire, si un joueur est très en retard, il va disparaître de l'écran et il va pouvoir réapparaître d'une simple pression de touche. Et c'est embêtant que les deux joueurs ne peuvent pas toujours se suivre. Alors, je sais que c'est compliqué de suivre deux personnages qui sont ultra rapides. C'est même quasiment impossible, mais ils avaient trouvé la parade à l'époque dans Knuckles Chaotix. Ils auraient dû trouver aussi une autre parade pour éviter ce genre de désagrément parce qu'ils ont axé la communication de ce Sonic Superstar sur le mode online. Seulement, même si ça ressemble un peu à la coop de Sonic 2 ou Sonic 3, dans les trailers qu'on nous montrait, on ne nous a jamais dit que ce serait encore comme ça, que ce défaut n'était pas corrigé. Et c'est surtout ça qui est pointé du doigt. C'est dommage. Alors, un autre mode qui peut se jouer à plusieurs, c'est le mode combat. Donc, le mode combat, c'est un mode où vous allez contrôler un robot que vous aurez personnalisé et vous allez devoir affronter une série d'épreuves, c'est-à-dire une collecte, une survie et une course. Et celui qui est le mieux classé dans les trois épreuves à la fin remporte la série de combat, tout simplement. Le problème, c'est que ce mode-là, il est inintéressant. Et on va dire qu'il a le mérite d'exister. Surtout que le robot que vous pouvez personnaliser, vous le personnaliserez grâce aux médailles que vous récolterez dans certains niveaux bonus du jeu principal. C'est-à-dire, le jeu principal propose deux types de niveaux bonus. Donc, vous avez les niveaux bonus pour récolter des médailles, pour acheter ces fameux éléments de personnalisation. Donc, ces niveaux bonus, c'est des niveaux qui rappellent les stages bonus de Sonic 1. Donc, ce niveau qui tournait sur lui-même et il fallait éviter de tomber vers la sortie, avant de récolter l'émeraude à l'époque. Là, aujourd'hui, ce sont des médailles. Alors, voilà, quelle est la motivation pour aller récolter des médailles ? Pour un mode qui est inintéressant. Enfin, voilà, quoi. Par contre, le second bonus stage, lui, il est intéressant, vu qu'il permet de récolter les émeraudes du chaos dans une épreuve assez difficile. Enfin, assez difficile pour beaucoup, apparemment. Mais une fois que vous avez compris le truc, c'est très simple. Il n'y en a pas une parmi les 7 que j'ai loupées. Même s'il y en a une, ça a failli être loupée. Finalement, non. J'ai réussi à toutes les avoir du premier coup. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça rappelle beaucoup Sonic CD, même au niveau de sa musique. Et les émeraudes du chaos vous permettent aussi de récolter des pouvoirs. En plus de la fameuse transformation en Super Sonic, si vous avez les 7 émeraudes. Cette fois-ci, chaque émeraude vous donne un pouvoir. Par exemple, un pouvoir pour vous cloner. Un pouvoir pour vous transformer en comète et tout dégommer. Un pouvoir pour ralentir le temps. Bref, 7 pouvoirs au total. Et ils ne servent pas à grand-chose. Ils remplacent surtout, j'ai l'impression, les Wisp de Sonic Colors. Même si des fois, ils peuvent vous sauver la vie contre certains boss. Franchement, moi, je préférais à l'époque de Sonic 3, les espèces de bulles qu'on nous donnait. Les bulles d'eau, les bulles de feu. Ça vous protégeait de certains éléments. Et puis, ce n'était pas limité dans le temps. C'était seulement limité au coût des ennemis. Donc, je trouve quand même que ces pouvoirs-là des émeraudes sont assez inutiles. Pour beaucoup. Et en ce qui concerne l'histoire de Sonic, elle a le mérite d'exister, bien sûr. C'est toujours la même chose. C'est Dr. Eggman qui capture des animaux pour les transformants robots. Et Sonic et sa bande vont vouloir les sauver. C'est l'histoire, même si ça élargit un peu le lore avec quelques nouveaux personnages. Le retour d'anciennes figures comme Fang. Et puis, il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est du Sonic pur et dur. C'est comme à l'époque. On ne va pas non plus s'en plaindre. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin d'un scénario de ouf pour s'amuser. Et puis, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Donc voilà, même si ce Sonic Superstars a été massivement descendu, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Moi, je lui donnerais un bon 15 sur 20. Malgré toutes les personnes qui l'ont descendu. Ok, il a quelques défauts. J'ai préféré le Sonic Mania. Qui, lui, était parfait sur tous les points. Il avait des musiques de ouf. Il avait son compteur de vie. Il avait son challenge. Il avait tout pour plaire. Ce Sonic Superstars, il a quand même quelques défauts. Que ce soit au niveau de son challenge. Au niveau de son multijoueur un peu promis, entre guillemets, dans les trailers. Il y a pas mal de défauts. Sa musique, elle est un peu inégale. Mais ça reste quand même une expérience très solide. Très proche des Sonic de l'ère Megadrive. Et on ne va pas bouder notre plaisir. Parce que ça fait du bien quand même de revoir Sonic dans ce type de jeu. On a été habitué à vachement pire ces derniers temps. Hormis le Sonic Frontiers que j'avais bien aimé. Ça fait plaisir de vous voir que Sonic essaie d'évoluer dans sa 2D. Même si c'est assez inégal sur certains points. Alors voilà pour ce Sonic. Moi franchement, je le conseille aux fans. Je le conseille aussi un petit peu à tout le monde. Parce qu'il est très bien. Par contre, ceux qui veulent y jouer à plusieurs. Franchement, ne comptez pas trop là-dessus. Et puis certains défauts au niveau de sa modélisation. Le jeu est quand même très coloré, très fluide. Tout ça, il n'y a pas de soucis. Mais il y a quand même quelques petits défauts dans sa modélisation. Parce que des fois, on trouve le jeu tantôt très beau, tantôt moyen. On ne sait pas trop où le placer à certains moments. Toujours est-il que moi, j'ai pris mon pied sur ce Sonic. Et je le conseille grandement. Et il fallait donc que je débunk un peu tout ce qui a été dit en termes de mauvaises choses sur ce Sonic. Et ce qui a été omis, notamment le système de vie que personne n'a remarqué. Qu'il avait disparu. Personne n'a remarqué ça. Et je trouve ça quand même assez surprenant d'ailleurs. Enfin voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tests. Et ça tombe bien, le prochain sera sur Marvel's Spider-Man. De liker cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout, d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. Et on se dit à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501